un peu par hasard un peu par intérêt j'ai décidé de travailler sur le zombie qui est un objet peu commun pour et l'histoire de l'art et la philosophie et la sociologie au fond qui sont mes grands champs de réflexion il ya des objets comme ça qui nous trouvent peut-être plus qu'on les qu'on les trouve j'avais été mandaté par les presses universitaires de france pour écrire un petit texte apparaître dans un dictionnaire sur la violence qui traitait du revenant et au fur et à mesure de mes recherches j'ai réalisé que si au fond le fantôme avait été la grande figure moderne du revenant désormais depuis les années 60 on voyait apparaître une nouvelle figure du revenant du fantôme et c'était le zombie et donc le zombie est un objet à la mode c'est un objet qui fascine le grand public et j'ai compris aussi que derrière cette fascination là pour pour le zombie se cachait une adéquation assez saisissante entre le motif du zombie et notre société contemporaine les peurs de notre société contemporaine j'ai j'ai fait une thèse il ya quelques années en sociologie en fait j'ai un doctorat en sociologie et j'ai aussi un doctorat en histoire de l'art si bien que mes recherches portent en général sur les points de rencontre qui existent entre les deux disciplines et c'est beaucoup par le biais de la de la philosophie que je réussis à faire le pont entre ces deux disciplines là je dirais qu'un des concepts les plus centraux des idées les plus centrales pour comprendre ce type de démarche là c'est de réfléchir sur l'expérience qu'est ce que c'est que lorsqu'on est face à un film comme celui des zombies ou encore lorsqu'on est immergé dans un jeu vidéo qui était un autre de mes objets de recherche qu'est ce qui qu'est ce qui se passe et pourquoi cet effet pourquoi cette force de certaines images à séduire à fasciné à enchanté terrifié nous contemporains donc à tenter de comprendre ça on en vient à la fois à devoir comprendre et l'objet lui-même et le regardeur c'est à dire notre époque et au fond l'ouvrage réfléchit à la rencontre de ces deux objets là c'est à dire il tente de comprendre pourquoi il ya une correspondance entre le zombie dans sa capacité à nous faire peur et le spectateur pour prendre un exemple la mort qui est peut-être le plus grand tabou de la société occidentale on ne sait plus trop désormais quel sens donner à la mort on est sans rituel pour comprendre la mort pour lui donner sens pour l'inscrire dans un cadre si bien que c'est le grand impensé peut-être plus que jamais il ya déjà de belles études de philippe arias sur le sur le sujet et dans une certaine mesure dans une société qui est pour qui la mort est tabou on voit au cinéma des figures comme le zombie qui est le retour de la mort incarnée refaire surface et faire au fond retour du refoulé donc ce n'est qu'un exemple où par le biais d'une figure qui semble extrême se voit projeter une lumière très crue sur notre époque ses fascinations et ses peurs la peur est assurément un thème universel il ya peu de thèmes qui ont aussi bien je dirais fasciné toutes les époques que celui du monstre la peur du zombie est une peur du monstre évidente une peur qui nous au fond curiosité et terreur il ya toujours une part de curiosité dans dans le monstre dans la fascination que l'on peut avoir pour le monstre je l'évoque dans l'ouvrage mais le zombie a peut-être de particulier qu'il n'existe que dans un contexte et ce contexte là c'est l'apocalypse il n'y a deux zombies que qu'à la fin des temps il n'y a deux zombies que capable de créer cette fin des temps que de que de détruire l'humanité finalement et donc de voir apparaître un zombie aujourd'hui de voir apparaître le zombie à notre époque à nous époque qui se voit perpétuellement menacé si on a à écouter les médias par toutes sortes de catastrophes par des épidémies par le nucléaire par les réchauffements climatiques le zombie encore une fois il illustre à sa façon en nous présentant un univers de fin du monde ce qui m'a amené à réaliser finalement par le biais de mon analyse qu'il n'y a peut-être que notre époque souhaite peut-être commence à souhaiter la fin des temps et comprendre la volonté un peu étrange un peu perverse de vouloir assister à la fin des temps le comprendre par le biais du cinéma où le nombre de films d'apocalypse explose et le comprendre aussi personnellement on se rappellera peut-être du de ce qu'on avait appelé en france le bug de l'an 2000 quand les ordinateurs avaient été menacés par le changement de millénaire on avait tous cette espèce de sourire aux lèvres on souhaitait tous un peu à la fois voir cet événement arriver et on le craignait de la même façon on commence à voir apparaître en occident les les fantasmes concernant le calendrier maya et 2012 l'illustre assez bien on commence à voir le fantasme de la fin des temps donc regarder le cinéma de zombies c'est comprendre un phénomène populaire mais c'est peut-être d'abord mettre en lumière les grandes peurs qui animent l'occident actuellement et essayer de nous comprendre donc